... Par rapport à ce que je vous ai dit dans les cinq dernières minutes, je vais peut-être un peu changer l'organisation des cours qui restent. Et je vais donc commencer, je vais d'abord compléter un tout petit peu les démonstrations de l'unicité que j'avais, enfin les résultats liés à l'existence de l'unicité, le caractère bien posé des équations. Donc je vais rapidement rappeler de quoi il s'agit. Oui, donc des évolutions de valeurs propres, donc on pense N particules. J'écris les termes essentiels. Et je mets plus trois petits points, parce que là c'est racine de 2 sur N ou 1 sur N, DBI, et que ça ne joue aucun rôle quand on fait tendre N vers l'infini. Et puis l'équation, donc DM sur DT plus D sur DX de MHM égale à zéro, où HM c'est M étoile, la valeur principale de 1 sur X, enfin la transforme de l'Ulbert a des 2Pi près. Et puis quoi d'autre ? Et puis l'équation satisfaite par la fonction de distribution, que l'on peut généraliser en mettant DF sur DX plus ou valeur absolue. Donc ça, ce n'est pas indispensable. Et puis, je crois que je l'avais noté A0F, je ne suis pas tout à fait sûr, c'est le moins la place et 1,5 en 1 dimension. Donc A0 égale à moins D2 sur DX2, 1,5. Et très précisément, c'est donné par l'intégrale de F de X moins F de Y sur X moins Y au carré. Étant entendu qu'on se sert d'asymétrie pour donner un sens à cela quand F est régulière. Donc on fait un développement limité en X. Il y a le premier terme qui est en F prime de X, X moins Y, et sous-entendu, ce terme-là est nul. Bon, alors, je vais commencer par une remarque, avant peut-être de, contrairement à ce que j'avais dit, de faire la démonstration de l'unicité. C'est une remarque sur laquelle je... j'avais évoqué en passant, en vous disant, on peut quand même écrire pour la fonction de répartition, au niveau Fn, c'est-à-dire 1 sur n, somme de delta lambdaï. On peut quand même écrire une équation, et elle a un aspect d'antidiffusion. Bon, alors, c'est... Je veux développer cette remarque parce que ça ne paraît pas totalement anodin. Alors, donc, comme j'ai oublié les termes stochastiques, je peux dire d sur dt, sinon ça serait une différentielle de Vito. Je prends une fonction test, phi c'est l'infini à support compact. Et donc, bien entendu, c'est d sur dt de la somme de i égale à n de phi de lambdaï, et puis 1 sur n qui traîne. Et donc, évidemment, si je me sers de cette équation, je récupère 1 sur m2, trigérité, somme sur i différentes j, de quoi ? De phi prime de lambdaï divisé par lambdaï moins lambdaï. Donc ça, c'est juste la dérivation. Et évidemment, ceux-ci, on a envie de le remplacer par... Enfin, de se servir toujours de la règle de symétrie en divisant par 2, puisque ce que j'ai rajouté avec le signe moins est égal au terme de départ. Bien. Et là, je reconnais presque le terme, la version faible de MHM lorsqu'on lui agite... lorsqu'on lui fait agir phi. Donc, je vais écrire les choses comme ceci. Je vais dire que ça, c'est moins D sur Dx de M H M au sens M N. M N étant... Qu'est-ce que j'ai fait, là ? J'ai dit, ça, c'est M N. C'est la mesure empirique. C'est D sur Dx de M N H M N appliqué à phi. C'est la manière dont on l'a défini. À part que la manière dont on a défini ça, il y a un terme en plus. Normalement, la définition de ceci, c'était quoi ? C'était l'intégrale avec un demi de phi de x moins phi de y divisé par x moins y M disons M de y que ça mène de y. Et donc, lorsque je fais ça, j'ai effectivement tous les termes pour y différents de j. Ils y sont. J'oublie le... Oui ? Donc, il y a tous les termes pour y différents de j. Ils y sont. Mais il y en a un qui n'est pas là. Celui qui n'est pas là, c'est le terme en y égale à j. C'est la self-interaction. Alors, la self-interaction, on ne peut pas vraiment la définir en dur, mais une fois qu'on fait... Une fois qu'on teste sur des fonctions test, on s'aperçoit que ce qui manque, c'est moins 1 sur 2N2. Moins 1 sur 2N2. Et qu'est-ce que ça veut dire en y égale à j ? Eh bien, il est clair. C'est plus clair là-bas, mais il est clair que ce que ça veut dire là, c'est phi 0 de l'endei. Enfin, pardon, phi seconde de l'endei. OK ? Et donc, qu'est-ce que j'en déduis ? En d'autres termes, si je réécris, ça fait avant de conclure. Qu'est-ce que je reconnais là ? je reconnais la dérivée seconde de ces MN appliqués à moins phi seconde. En d'autres termes, avec 1 sur 2N2 devant, donc 1 sur N, c'est l'application de la mesure empirique. Il m'en reste quand même 1 sur 2N, pour être tout à fait précis. Et qu'est-ce que je reconnais ? Je récupère MN appliquée à phi seconde. Ce qui, évidemment, en termes, une fois qu'on fait l'intégration par partie, cela veut dire que l'on a une équation pour MN, et donc pour FN, mais enfin, bon, peu importe. On a une équation pour MN qui nous dit que DMN sur DT plus DX de MN HMN est égal à quoi ? Eh bien, ce que vous récupérez, c'est moins 1 sur 2N D2MN sur DX2. Et donc, ça, c'est un comportement anti-diffusif. C'est le mauvais signe pour la diffusion. Alors, on peut dire oui, mais c'est mal posé. Ben non, ce n'est pas mal posé puisque l'élandais c'est bien posé. Et donc, là, ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement une taille caractéristique de MN et une taille caractéristique de la viscosité. On est dans un régime où on peut renverser un peu l'équation de la chaleur. Alors, c'est un exemple, il y a d'autres exemples comme ça, où si on fait très très bien les choses, on peut renverser un tout petit peu l'équation de la chaleur. Globalement, on ne peut pas le faire, c'est trivial. Et donc, ça montre que l'argument que l'on a fait de passage des limites la semaine dernière, enfin, la semaine dernière, non, il y a une séance ou il y a deux séances, ce n'est pas la théorie des solutions de viscosité standard parce qu'évidemment, si j'écris Fn, je vais avoir, même chose, Fnx, disons plus, mais on n'en a même pas besoin, c'est positif. Donc, Fnx, et puis on va avoir à zéro Fn, et puis on va avoir plus 1 sur 2n, D2 sur Dx2, Fn. et ça, ça n'a pas le principe du maximum et donc je ne peux pas appliquer les techniques de solutions de viscosité standard. Alors ça, ça provient juste de la self-interaction et on peut se débrouiller parce qu'elle n'y est pas vraiment dans l'évolution et qu'on a le principe de maximum là-dessus. Voilà, donc, c'est une, j'hésite à appeler ça une suite de coïncidences, non, ça marche comme ça, mais c'est quelque chose qui me, je comprends les calculs, mais cela me trouble un tout petit peu. Je pense qu'il y a d'autres exemples comme ça avec des régimes très particuliers ou non linéaires où on peut renverser un peu la diffusion, faire de l'antidiffusion, mais c'est un phénomène qui doit être fortement compensé par non linéaire. Alors, il y a énormément d'écrits en physique liés à la météorologie où on renverse, on parle de zones géographiques où la viscosité est négative, etc. Donc, il y a une très grosse littérature là-dessus. On ne s'est absolument pas donné un sens à cela et c'est peut-être pas lié à ça, mais il y a quelque part cette idée qu'on peut avoir des régimes mélangeant de la non linéarité qui compensent une viscosité un peu négative. Ce n'est jamais global, ça ne peut pas être global, ça ne peut pas être vrai pour toutes les données, mais ça ne veut pas dire que ça peut se passer de manière isolée ou de manière locale. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est une vague intuition que de dire la viscosité a le mauvais signe, c'est fini, c'est peut-être plus compliqué que ça. bon, mais je ne peux pas, à part cet exemple très facile, je ne peux pas vraiment étayer cette très vague intuition. Bien. Alors, j'avais promis qu'on attaquerait aujourd'hui des opérateurs intégraux différentiels et puis je me suis dit que ça n'avait guère de sens. ce que je vais faire plus tôt, c'est continuer sur Dyson, les variantes, les extensions, ce qui nécessitera ou on verra d'aller un peu plus loin sur les techniques d'unicité. et donc, ce que je vous avais dit à la dernière séance, je ne vais pas faire cette démonstration parce que j'en ferai de plus compliqué, je reviens un peu dessus et je vais faire la démonstration de l'unicité ou en tout cas, je vais indiquer les ingrédients essentiels pour une démonstration de l'unicité pour cette équation-là. Donc, au sens des solutions de viscosité. Et après, je vais mentionner un certain nombre d'extensions. Donc, comment passer du brownien à des diffusions générales. Alors, ingrédients essentiels pour l'unicité. Alors, bien entendu, on est en train de parler des solutions de viscosité de ces équations-là. Si je regarde cette équation, on va dire étoile, il n'y a pas besoin de croissance. On est en train de dire j'ai une sous-solution qui est SCS de l'étoile. G qui est une sur-solution SCI de l'étoile. Et la même chose a lieu avec des sur-solutions croissantes. et je suppose toutes bornées. Bien. Alors, la bornitude n'est pas anodine là-dedans, puisque même si on a des solutions régulières, on ne peut pas se permettre qu'elles croissent linéairement. Donc, on pourrait remplacer bornées par strictement sous-linéaires, c'est-à-dire divisées par X, ça tend vers 0. et ce n'est pas tant la difficulté de la croissance, c'est que quand on rentre dans des régimes linéaires, il faut faire un peu attention à ce qu'on raconte. Le A0F pour une fonction linéaire, ça vaut 0. On est rapidement sur des trucs un peu bizarres, donc je ne veux pas trop... Je veux me contenter de borner. De toute façon, pour les matrices symétriques, on est dans le... Pour les matrices aléatoires, on est dans des cas où ce sont des fonctions de répartition, donc elles sont croissantes entre 0 et 1. Pas de problème. Bien. Alors, dans les techniques de solution de viscosité, il y a un aspect qui est de doublement du temps, qui ne joue... qui, dans lequel il suffit d'avoir un opérateur qui vérifie le principe maximum, il n'y a absolument rien à faire, c'est la linéarité du df sur dt, donc je vais ignorer le temps. On oublie la variable temporelle pour se concentrer sur l'aspect essentiel qui consiste à dire que je vais prendre et donc j'oublie la variable temporelle parce que ça, le temps est traité de manière classique. Donc ça, j'ai t traité de manière classique. Et il faut comprendre comment le doublement de variables classiques des solutions de viscosité opèrent ici. Alors, vous me direz, dans les fonctions de test, là, j'ai pris une fonction de test quadratique, je n'y ai pas droit normalement. Je n'y ai pas droit à part que dans la formulation locale des solutions de viscosité dans lequel on dit qu'on garde l'opérateur intégral, que l'on remplace dans l'opérateur intégral la fonction par des fonctions de test dans un voisinage du point de maximum et ailleurs on garde la fonction f. Du coup, on n'a plus à se faire du souci sur la définition de l'opérateur à zéro sur des fonctions régulières puisque cette intégrale ne va être calculée que dans un voisinage de x. Bon, donc, ne vous faites pas de souci pour la croissance au carré car, rapidement, on va introduire un delta et dire qu'un delta positif qui va être le voisinage qui va mesurer le voisinage de x-bar et de y-bar sur lequel je vais écrire la formulation de viscosité. Donc, à l'intérieur de ces intervalles de longueur delta, je vais remplacer dans l'intégrale f par la fonction test et à l'extérieur je garde f. et donc, comme j'élimine le f, je vais avoir au niveau de f la formulation de solution de viscosité va faire apparaître la quantité et le df sur dx comme d'habitude est remplacé par x-bar moins y-bar sur epsilon avec, disons, une partie positive. Bien. Le a0f, donc, je découpe, comme je l'avais indiqué, l'intégrale en une petite remarque. Le f de x moins f de y sur x moins y au carré assez systématiquement, je vais employer la bonne, ça c'est une formulation très analyse linéaire, c'est-à-dire vraiment la racine carrée de moins d2 sur dx2. Une quantité qui est exactement, qui est totalement identique, puisque c'est juste un changement de variable trivial, c'est d'écrire ceci. Et ça, c'est typiquement ce qu'on écrirait si on écrivait le générateur du processus de Markov associé. Parce que là, on voit le saut qui est fait à partir de x, on passe de x à x plus z et le 1 sur z2 c'est entre guillemets l'intensité. Bien. Et donc, je vais avoir une intégrale de z inférieure ou égale à delta. Vous observerez que ce soit en f ou en g, je vais avoir une intégrale en z. Donc, je les regroupe. Dans les deux cas de figure, ça sera z inférieure à delta. je suis dans les zones où je vais remplacer f par la fonction test. f par la fonction test, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je remplace par g de y. Je vais le faire tranquillement. Donc, je vais remplacer par g de y, mais ça, y est fixé, c'est g de y bar, pardon. Donc, ça, ça disparaît. Ensuite, ce que vous devez réellement remplacer, c'est le f qui est là, vous le remplacez par 1 sur 2 épsilon de x moins y bar carré moins x plus z moins y bar carré. Bon, alors, on développe les carrés. Le x moins y bar au carré se vire. Le terme linéaire en z, c'est une intégrale maintenant, c'est une intégrale pour les z plus petites delta, c'est un intervalle symétrique, donc le terme qui est linéaire en z, il disparaît, ça fait partie des conventions que l'on a prises. Et donc, il ne reste que z2. Donc, je vais l'écrire comme ceci, ça, c'est la contribution correspondant à f, z2 divisé par 2 épsilon, sauf quelques erreurs de calcul. Alors, pour le g, donc, pour g, attention, il y a un changement de signe. Et en fait, on va prendre la différence, ce que je vais écrire, c'est la différence de la formulation de sous-solution de viscosité pour f. Je ne fais vraiment pas toutes les démonstrations, mais j'indique les ingrédients. Donc, là, on teste ça en fixant y en y bar, on dit qu'on a un point de maximum, on utilise la définition pour f. On fixe x en x bar, on dit qu'on a un point de minimum pour g plus 1 sur 2 épsilon, x bar, moins y au carré, et on applique la définition. On obtient quelque chose qui est négatif ou nul, quelque chose qui est positif ou nul, et on les soustrait. On fait la différence des équations en d'autres termes. Donc, lorsque je regarde la contribution singulière consacrée à, correspondante à g, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un signe moins parce que j'ai retranché, et j'ai un deuxième signe moins parce que c'est g plus 1 sur 2 épsilon, x moins y au carré, et c'est donc le changement de signe par rapport à cette e. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je récupère, ça c'est la contribution en f, mais je récupère pour la contribution en g exactement la même quantité. Et avec le signe plus, ça ne s'annule pas, ça c'est un petit aspect dérivé seconde pour les solutions de viscosité, et il faut faire quelque chose de plus pour les éliminer, mais ce n'est pas une dérivé seconde totale, c'est une fraction. Donc on peut garder ces deux termes qui ne s'annulent pas et qui s'ajoutent, et on s'en débarrassera plus tard. Ok, donc ça, c'est le terme dangereux, là où il y a la singularité. L'autre terme, pourquoi n'est-il pas dangereux ? Parce que là, on ne touche pas à l'expression qui est à l'intérieur de l'intégrale, on garde les intégrales et on soustrait. Donc ça fait f de x moins f de y moins f de x plus z moins g de y plus z, c'est juste la soustraction des deux intégrales divisé par z2 le tout des z. Évidemment, ce que l'on veut, c'est que le négatif moins le positif, ça nous donne quelque chose de négatif, donc tous les termes qui proviennent de l'équation, on voudrait que ça nous donne des termes positifs ou en tout cas contrôlés par les paramètres de façon à pouvoir conclure. et je me trompe de signe. Là, il y a un moins. Parce que sinon, ça serait aussi positif et la vie, c'est pas aussi simple que cela. Bien. Continue. Alors, le point important pour conclure l'unicité, c'est d'avoir une bonne minoration de cette quantité. Si on a une bonne minoration, c'est ça qui va entraîner l'unicité. De la même façon que si vous avez un opérateur elliptique, ce qui conduit à l'unicité, c'est de dire que vous avez un moins laplacien F en X-bar et un moins laplacien G en Y-bar et que vous allez dire que le laplacien, la dérivée seconde en un point de maximum est négatif ou nul et que donc moins laplacien de X-bar, disons, moins laplacien G en Y-bar est positif ou nul. c'est ça qui vous donne les résultats d'unicité et que l'on peut refaire dans les techniques de solution de viscosité. Donc c'est bien une minoration des opérateurs qu'il est important d'avoir au point de maximum. Alors, le premier terme, celui-là, on ne peut pas y faire grand-chose, c'est moins X-bar moins Y-bar sur Epsilon avec éventuellement une partie de plus, une valeur absolue, ce que vous voulez, ou pas, ou rien. Et j'ai mis le signe au moins déjà. Donc, Z2 sur 2 Epsilon, il y en a deux, ça fait Z sur Epsilon multiplié par 2 delta, donc ça fait moins 2 delta sur Epsilon. Ce n'est pas le 2 qui est important, c'est-à-dire même pas le 1 sur Epsilon qui est important, mais c'est le delta qui est là qui va effectivement nous sauver. Alors, dans des techniques comme ceci, on sait que X-bar moins Y-bar est, bon, j'en dirai un mot un peu plus tard. Oui, enfin, je vais m'en débarrasser là tout de suite. Donc, typiquement, du fait que F et G soient bornés, ça va entraîner qu'on va avoir une borne sur X-bar moins Y-bar qui est majorée par une constante C0 fois racine de Epsilon. Donc ça, on l'a gratuitement et même si on travaille un tout petit peu plus, on sait que X-bar moins Y-bar au carré divisé par Epsilon tend vers 0, c'est-à-dire qu'on peut faire tendre C0 vers 0, mais je n'en ai absolument pas besoin dans cette démonstration. Très simple. Alors, si j'ai mis le moins dehors, ce n'est pas pour le remettre là. Et puis, le terme qui est, le terme qui mélange F et G. Bon, ça, je le réécris. Je dis simplement que, vous voyez, en fait, je l'ai déjà réécrit. j'avais ce terme-là, F de X moins F de X plus Z moins G de Y plus G de Y plus Z et je l'ai séparé de façon à ce qu'on voit bien que le fait que j'ai un point de maximum, vous voyez que la différence de ces deux points, c'est X moins Y, mais la différence de ces deux points, c'est aussi X moins Y. On a décalé du même point. Et donc, si je redis, si je rappelle maintenant, et là, il y a un X-bar, Y-bar, X-bar, Y-bar, si je dis, si je rappelle maintenant que c'est un point de maximum en X-bar et Y-bar, eh bien, tout ceci est positif ou nul. Bien, donc, tout ce terme-là, qui est l'essentiel de l'action, eh bien, en un point de maximum, c'est fait pour, c'est le principe du maximum que l'on avait regardé formellement, et là, on s'en sert. On s'en sert, mais on a gommé la singularité, donc on traite à part la singularité. Mais là, on la traite comment ? Eh bien, ça, je dis, et que brutalement, ça se majeure par moins une constante qui est indépendante de Epsilon et de Delta, et puis j'ai, disons, Epsilon 3,5. Et donc, j'ai l'unicité, modulo ceci. Mais Delta est quelconque. Donc, à Epsilon fixé, vous voyez bien la manière dont on fait, dont on, 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 on travaille les coefficients, les petits paramètres. Dans ce cas-là, particulièrement simple, il n'y a pas de couplage fin entre Epsilon et Delta. Plus tard, on sera amené à travailler de manière un peu plus subtile. Et donc, on fait tendre Delta vers 0, et c'est comme ça que l'on a l'unicité. Donc, je ne fais pas toute la démonstration où on serait noyé sous des tableaux d'écriture, mais je veux pointer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est comme toujours dans la théorie des solutions en discosité, en un point de maximum d'écrire les inéquations. On les écrit en prenant la version locale pour ces opérateurs intégros différentiels. Et, évidemment, ça ne se passe pas bien autour de la singularité parce qu'il y a un petit goût de dérivée seconde. Et, en revanche, c'est fait pour, ça marche très bien là où on est loin de la singularité. Enfin, loin. C'est mesuré par Delta. On jette l'essentiel, on fait tendre Delta vers 0, et on récupère l'unicité. Donc, il y a une petite couche que je vais faire une fois et m'en débarrasser, mais très vite, qui est la localisation. Parce qu'après tout, j'ai dit, je prends un point de maximum en x bar, y bar, mais il n'existe pas nécessairement. OK ? Il pourrait être atteint à l'infini. Alors, dans le cas, dans le cas où on a des fonctions de répartition, le problème ne se pose pas trop parce que, ou des fonctions croissantes qui ont, disons, la même limite en moins l'infini et plus l'infini, disons 0,1. C'est le cas général. Eh bien, le point de maximum, comme F et G tendent, vous voyez que s'il y a un x qui tend vers l'infini, le y aussi, il faut qu'il tende vers l'infini. Et le même infini. Parce que sinon, ceci va exploser et on ne va jamais avoir un point de maximum. donc le seul cas de figure, c'est que x, y tendent tous les deux vers plus l'infini ou tendent vers moins l'infini. Alors, si F et G ont des limites en ce point-là, clairement, le maximum est négatif ou nul, il n'y a plus rien à démontrer. Donc, lorsqu'on a des limites en moins l'infini et plus l'infini, on a un point de maximum. Mais en général, si je veux un peu généraliser la classe de solutions, je ne vais pas avoir de points, je risque de ne pas avoir de points de maximum. Donc, ça, c'est une étape de localisation qui est totalement standard en théorie des solutions de viscosité. Je vais rapidement vous convaincre que la technique classique fonctionne. Alors, on introduit traditionnellement, on introduit, bon, je vais noter ça comme ça, racine de 1 plus x2. Je voudrais prendre la valeur absolue de x, mais ce n'est pas régulier. Donc, c'est une valeur absolue régularisée. Mais ça, ça croît linéairement et donc, ça veut dire que je vais un peu m'en servir pour modifier l'équation ou dans les fonctions de test et je n'y ai pas droit dans des trucs à croissance linéaire. Donc, je vais appeler W qui va être x à une puissance θ, θ étant compris entre 0 et 1. Par exemple, θ égale 1,5. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance pour la question qui nous occupe ici. Et puis, je vais baptiser f gamma. Je vais prendre un petit paramètre gamma. On avait epsilon delta. On va en rajouter un troisième et il sera aussi simple à gérer que les autres. Donc, f gamma de x qui va simplement être f plus gamma w. D'ailleurs, moins gamma w. Alors, f moins gamma w. De sorte que là, maintenant, quand je vais essayer de prendre un point de maximum de f moins g moins 1 sur 2 epsilon x moins y au carré, plus exactement de f gamma moins g, f gamma tend vers moins l'infini. J'ai dit que f était borné. f gamma tend vers moins l'infini quand x tend vers plus ou moins l'infini. Et donc, l'existence d'un point de maximum s'ensuit automatiquement. parce que, en fait, f gamma moins 1 sur 2 epsilon x moins y au carré tend vers l'infini quand le couple quand x y dans R2 tend vers l'infini en norme. Donc, il y a automatiquement un point de maximum. Bon. Donc, trivialité de maximisation. Alors, maintenant, f gamma, qu'est-ce que ça vérifie comme équation ? Ça va vérifier df gamma sur dt plus f gamma plus gamma w prime. Je vais écrire comme ça. On est en dimension 1. C'est w prime. Et observez que w prime, il est borné. Et même, il tend vers 0 à l'infini. Puisque la dérivée de ceci, c'est borné. C'est x divisé par racine de 1 plus x2. Et lorsque je prends un x puissance θ, même, ça tend vers 0 à l'infini. Donc, je vais avoir ça, disons, avec un plus. Et puis, je vais avoir a0 f gamma plus quelque chose qui est un gamma a0 w. Et je vais écrire des choses comme ceci. Inférieur égal à 0. Bon. Alors, donc, ça, on peut faire les choses assez brutalement. On va, disons, isoler. Je ne vais même pas en dire beaucoup trop. Donc, le a0 w, c'est une fonction qui est continue. Je crois qu'elle tombe même vers 0 à l'infini. En tout cas, elle est bornée. et puis, j'ai un gamma devant et gamma est dessiné à tendre vers 0. Et il va tendre vers 0 à epsilon et delta fixés. Donc là, on va fixer maintenant. On fait la même démonstration que précédemment et on fixe epsilon et delta. Et je reprends la même démonstration. Donc, évidemment, la même démonstration, la même démonstration va fonctionner pour tous les termes où il n'y a pas gamma. Donc, je vais récupérer l'inégalité fondamentale qui est ce moins c et c delta sur epsilon 3,5. Maintenant, si delta et epsilon sont fixés, vous voyez que tous les termes où il y a du gamma, je regarde sur l'équation, mais il est clair que ça va être quelque chose qui dépend de epsilon et de delta et qui est multiplié par gamma. Ça, ça fait une erreur d'ordre gamma. ça, c'est une constante de epsilon et delta. Bon, je vais dire gamma compris entre 0 et 1 parce que j'ai aussi une erreur en gamma carré. Ça, c'est encore mieux puisque gamma va tendre vers 0. Et donc, vous voyez qu'à vue, lorsque je fais la démonstration de l'unicité, je récupère cette inégalité. Donc, à nouveau, c'est juste une remarque. c'est juste pour observer que la démonstration standard fonctionne de localisation puisque maintenant, on aura l'unicité modulo ce terme d'erreur et donc, on fait tendre gamma vers 0, puis delta vers 0, puis epsilon vers 0 et on a une erreur, une estimation de l'écart des solutions qui est bien 0, c'est-à-dire qu'on a comparé F et G. Voilà, donc ça, c'est le... Il y a un ingrédient technique que je voulais montrer et on n'en parlera plus. Donc, on oubliera l'infini systématiquement. Je voulais le montrer parce que c'est une équation non locale. Donc, le mot localisation est évidemment un peu dangereux. Et donc, l'essentiel, la technique de démonstration, découper autour de la singularité, garder les solutions en dehors et c'est cela que l'on sera amené à pousser beaucoup pour résoudre un certain nombre de problèmes qui étaient en fait ouverts un peu plus tard. Donc là, je crois que pour Dyson, c'est bon. Je vais me débarrasser de Weissart avant de passer à des extensions. Donc ça, c'était un petit échauffement que je n'avais même pas fait. Bon, j'avais pris beaucoup de temps avant Noël et qui nous... un petit échauffement en vue de ce qui viendra plus tard. donc l'autre modèle c'est WN qui est XN XN transposé 1 sur N ou XN c'est une collection WIJ de... ouais, c'est pas terrible ça comme notation mais enfin bon... je vais mettre B.I.J. de Brognin indépendant à nouveau par des arguments algébriques qui ont été développés il y a quelque temps par Marie-France Brue on a une équation explicite pour les valeurs propres. Ces valeurs propres évidemment sont toutes positives c'est une matrice symétrique elles sont toutes réelles et positives réelles parce que c'est une matrice symétrique et positives parce que c'est une matrice positive ou nulle au sens des matrices symétriques. Donc il y a une valeur propre que l'on leur donne et qui sont toutes non négatives. Bon, alors ça c'est une matrice il faut que je vérifie les tailles les N et les M parce que ce n'est pas une matrice nécessairement symétrique. Donc ça je ne peux absolument pas c'est quelque part en tant fini je devrais le trouver oui je veux une matrice n fois n donc ça c'est une matrice n croix m ok et puis l'équation aux valeurs propres donc ça je n'avais pas besoin de regarder on aura plus tard n croix et puis n croix m et on supposera que m sur n tend vers c qui est supérieur à égal à 1 donc c'est bien cette normalisation je vais voir ici m sur n supérieur à c bon ok bon et les équations on reviendra là-dessus parce que vous pourriez me dire pourquoi c'est supérieur égal à 1 c'est tout simplement que si c est plus petit que 1 artificiellement on complète avec des on est en train d'accumuler des valeurs propres en 0 donc c'est une manière de virer des valeurs propres nulles mais je l'expliquerai dans un instant ok alors les équations des valeurs propres donc d lambda i évidemment c'est une évolution stochastique donc il y a ce m sur n qui apparaît plus une somme une somme bah oui ça je le sais ça et simplement c'est un 2 sur racine de lambda i d'accord alors somme de ici lambda i je les ai mis en bas plus lambda j divisé par lambda i moins lambda j la somme de j différent de i tout ça d't et puis carré je vais mettre un r sur n ici et puis bon il y a racine de 2 racine de lambda i sur n ouais 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 je vais mettre des bi comme j'avais des bi je vérifie que je ne me trompe pas trop sur les coefficients non c'est un 2 et c'est un racine de n bon peu importe honnêtement c'est pas cette partie là comme on a déjà vu c'est pas cette partie là qui change grand chose bon calcul algébrique pas simple à faire et qui fonctionne pour donner cette évolution le type de le type de comportement ici et sur la non explosion est tout à fait semblable le racine de lambda i qui est là est tout à fait ce qu'il faut pour éviter éviter tout risque d'explosion il y a une homogénéité naturelle par rapport au calcul qu'on pouvait faire donc je vous laisse vérifier ce point ça ne présente pas de difficultés particulières donc en tout cas on a quelque chose qui est qui est bien défini la question que l'on se pose d'après c'est quid du principe de comparaison pour les lambda i donc vu comme lambda i ici il y a des dépendances en lambda i mais ça on sait que pour une diffusion unidimensionnelle on a le principe de comparaison la solution est croissante par rapport à ses conditions initiales donc ça ça préserve comparaison et ça ça c'est une constante et pour préserver la comparaison j'ai plus le 1 sur lambda i moins lambda j magique qui fonctionnait bien je ne l'ai plus en fait si mais je vais le réécrire dans un instant avec un lambda i moins lambda j mais globalement si vous avez ici une certaine expression en lambda i lambda j que je ne sais pas on peut l'appeler phi de lambda i lambda j la propriété fondamentale dont on avait besoin c'est que que phi la dérivée par rapport à lambda i soit négative et que la dérivée par rapport à lambda j soit positive parce qu'il y a un certain nombre d'exemples de matrices où on a d'autres fonctions de lambda j et donc voilà la recette générale pour être sûr qu'il y a un principe de comparaison un principe de comparaison des valeurs propres c'est-à-dire qu'on se donne deux nuplés de départ l'un étant plus petit que l'autre au sens où chacune des coordonnées disons de lambda les lambda i sont plus petits que mu i alors les solutions correspondantes de ce système d'équations différentielles stochastiques préservent la même comparaison bon si vous faites ce calcul c'est vraiment idiot de faire le calcul dans ce cas particulier mais je vais vous donner une recette générale pour avoir le principe de comparaison et donc ça fait 1 sur lambda i moins lambda j ensuite je dérive par rapport à lambda i ça fait lambda i plus lambda j divisé par lambda i moins lambda j au carré donc si vous réduisez le même dénominateur les lambda i se virent et vous avez moins de lambda j sur lambda i moins lambda j au carré comme c'est une fonction comme c'est une fonction de lambda i et de lambda j qui est antisymétrique si vous avez démontré la première inégalité vous avez bien évidemment la seconde donc on a juste besoin de regarder la première inégalité et la première inégalité fonctionne parce que maintenant toutes les valeurs propres c'est une matrice sont positives ou nulles donc ceci c'est bien négatif ou nul bon là l'expression est particulièrement simple l'expression est particulièrement simple et vous voyez que vous pouvez tout simplement réécrire ceci comme m moins n sur n et plus la somme de j différent de i avec un 2 devant de 1 sur lambda i moins lambda j pourquoi ah en fait c'est pas moins n c'est moins n moins 1 pourquoi parce que et puis il y a un sur n qui manque pourquoi parce que c'est simplement de dire que l'andaï lambda i plus lambda j je suis en train de dire une bêtise il manque lambda i voilà bon ben voilà parce que 2 lambda i moins lambda i moins lambda j c'est divisé par lambda i moins lambda j évidemment ça fait lambda i plus lambda j sur lambda i moins lambda j donc j'ai retranché tous ces termes là il y en avait n moins 1 ici et donc ça fait cette expression bien c'est juste une réécriture c'est la même quantité qu'auparavant en tout cas on a un principe de comparaison sur les landais donc on s'attend à avoir une équation limite qui préserve le principe du maximum de quelle équation s'agit-il alors déjà on va écrire l'équation pour la limite au moins formelle de la mesure empirique donc mn et l'unicité nous assurera que c'est bien une limite de la suite entiète et pas de la sous-suite bon ben maintenant on a l'habitude de faire ce genre de raisonnement donc je vais aller si vite ce terme là disparaît ça ça tend vers quoi m sur n tend vers c qui est super égal à 1 ben ça ça tend vers moins 1 donc ce que je vais récupérer c'est un dm sur dx plus un dm sur dt pardon les mortes donc je vais avoir c moins 1 d'ailleurs donc pour les matrices carrées il n'y a pas ce terme supplémentaire matrice carrée c'est m égale à n c moins 1 et qu'est-ce que je vais récupérer je vais récupérer 2 sur x pardon 2x qui sort de l'intégrale une intégrale mais attention c'est une intégrale de 0 à l'infini je ne vais pas l'écrire comme ceci c'est une intégrale parce que maintenant tous les landas ils vivent dans la demi-axe positive ou nulle et ce que vous allez récupérer c'est 1 sur x moins y 1 sur x moins y dm de y et ça c'est m fois ça bon en fait c'est toujours hm c'est toujours hm mais pensez que m vaut 0 il n'y a pas de valeur propre négative donc la densité est nulle sur moins l'infini 0 donc c'est la même équation mais on étouffe grâce au x qui est devant ce qui se passe en 0 et puis pensez qu'on a tout prolongé on a tout prolongé par 0 ailleurs alors si vous prenez un f le f qui est l'intégrale de moins l'infini à x de m là pour le coup évidemment le f il vaut 0 entre moins l'infini et 0 en 0 éventuellement le f se charge s'il y avait une masse de Dirac en 0 c'est à dire s'il y avait des valeurs propres qui s'accumulent en 0 alors ça on peut se douter que ce n'est pas le cas parce que vous avez ici lorsque c lorsque m est strictement plus grand que n vous avez quelque chose qui vous pousse donc ça ça va vous détacher de 0 bon ça il y a de l'analyse à faire sur ces équations je vous explique pourquoi c'est vrai dans le cas c égale à 1 dans le cas de matrice symétrique il ne peut pas y avoir de formation de Dirac mais il va y avoir des valeurs propres qui vont rester attachées à 0 la plus petite valeur propre est toujours 0 dans le cas d'une matrice allégatoire construite comme ceci symétrique et donc de quelle équation s'agit-il il s'agit de df sur dt plus c-1 df sur dx plus 2x fx éventuellement plus si on veut généraliser à des fonctions qui ne sont pas croissantes je vais le mettre en rouge pour que on comprenne bien que c'est une variante à 0f étant entendu que étant entendu que f est automatiquement prolongé et nul de moins l'infini à 0 donc vous voyez qu'en x égale à 0 il n'y a pas trop de soucis à se faire parce que il y a le x qui est devant donc on étouffe tous les trucs un peu bizarroïdes qui pourraient se passer avec la positivité bon ben là aussi c'est le principe du maximum il n'y a pas grand chose à faire la les techniques d'unicité sont exactement les mêmes la dépendance en x va nous créer lorsqu'on fait la différence en x moins y qui vient se rajouter qui en fait arrange plutôt les choses enfin en tout cas ne les gêne pas donc pas de soucis sur cette variante je voulais juste signaler quel type d'équation on aboutissait dans le cadre qui est presque plus intéressant pour les applications que Dyson il est un petit peu plus compliqué comme vous le voyez mais c'est beaucoup plus naturel de regarder les valeurs singulières d'une matrice non symétrique donc que ça soit aussi bien en finance que dans les télécoms c'est plutôt ce genre de matrice qui apparaissent naturellement et donc la logique de la chose c'est que c'est plus simple pour comprendre ce qui se passe mathématiquement avec le cadre Dyson étant entendu qu'ensuite il faut toujours essayer de vérifier dans le cadre plus intéressant de Weikert ok question sur c'est pas égal à 1 et avant que j'oublie les solutions explicites de Martienko-Pastur lorsque j'ai fait ceci j'ai oublié de dire que ça ça correspond à ne pas avoir de condition initiale ne pas avoir de condition initiale ça veut dire que fondamentalement le M0 c'est c'est-à-dire c'est delta 0 et que donc on est typiquement dans une situation où le M qui est ici c'est delta 0 de manière plus globale en rajoutant une condition initiale à ces matrices XN on est amené à regarder ceci avec des conditions initiales pour F quelconque et pas simplement la fonction des V-Sides qui correspond à la fonction de répartition de delta 0 la fonction qui vaut 1 pour les X positifs ou nuls cas de lac toujours et 0 en dessous donc je n'en dis pas plus sur cette équation-là sauf de donner je ne sais pas si j'ai noté ou ici donc pour C supérieur égal à 1 et il faudra que je revienne sur cette histoire de C la solution explicite correspondant à la masse de Dirac c'est la distribution de Marcchenko-Pastur lequel d'ailleurs sera cette année au Collège de France il fera un cours j'ai un peu de mal à me relire donc c'est une distribution qui ressemble en gros il y a un paramètre sigma qui est lié au temps évidemment comme toujours c'est comme pour les gaussiennes et la variance de la gaussienne et le temps comme solution d'équation de la Scholler donc ça ressemble toujours à une loi semi-circulaire à part que maintenant c'est décalé donc c'est les racines carrées typiques d'une loi semi-circulaire à part que maintenant c'est décalé entre deux valeurs propres et puis il faut que ça soit normalisé de pi sur sigma 2 donc il y a un x et puis lambda je vais quand même regarder je ne crois pas ce que j'ai écrit lambda plus ou moins égale sigma 2 donc il y a un c ici voilà sigma 2 plus ou moins racine de 1 sur c au carré bon on retient ce phénomène des racines carrées comme dans Dyson on retient qu'il y a maintenant deux grosso modo la plus grande valeur propre et la plus petite valeur propre que la plus petite est dès que c'est strictement plus grand que 1 est strictement positif de sorte que lorsque c'est plus grand que 1 le spectre il y a ressemble à quelque chose comme ça en temps positif si c'est plus grand que 1 en revanche si c est égal à 1 l'an d'un moins l'an d'un moins et vaut 0 et donc on est dans une situation d'un spectre qui reste comme ceci attaché à 0 je vais ici juste la formule que je ne vous dise pas de bêtises je n'ai aucun espoir et aucune volonté de mémoriser ces solutions explicites je crois qu'on y est à peu près alors je cherche non je crois que c'est à peu près correct oui j'y arrive donc là on est dans le cas c'est supérieur au égal à 1 quel était ton problème ? c'est égal à 1 ça diverge à 1 ah oui tu veux dire le dessin n'est pas correct c'était ça c'était mon dessin ce que j'ai écrit c'est le numérateur donc le point ça c'est pas mu c'est le numérateur c'est ce qui remplace la loi semi-circulaire le 1 sur x fait évidemment que si je voulais tracer mu c'est un peu différent parce que pour c égal à 1 ça ne change pas grand chose pour c plus grand que 1 ça tord un peu évidemment le 1 sur x tord un peu surtout lorsqu'on est proche mais pour c égal à 1 vous voyez que l'an d'un moins vaut 0 et donc pour x petit j'ai du racine de x divisé par du x donc le comportement pour c égal à 1 le comportement de mu pour c égal à 1 ça démarre à 1 sur racine de x et après ça se rapproche à 0 en l'an de plus alors pour c inférieur ou égal à 1 c'est la même formule mais il suffit de rajouter 1 moins c delta 0 et ça c'est ça c'est les formules de Martien-Copastour classique mais on n'a pas à regarder le x inférieur ou égal à 1 comme je vais l'expliquer maintenant donc c'est des solutions de cette équation je vous laisse le plaisir de vérifier ça analytiquement je ne l'ai jamais fait et on comprend d'où l'équation sort maintenant aller chercher des solutions explésibles comme ça c'est bon c'est Martien-Copastour il ne faut ça ne sort pas totalement naturellement même si même si de chercher une formule comme ça n'est pas le numérateur est naturel au vu de Dyson mais enfin quand même je ne suis pas allé voir comment ils étaient tombés là-dessus enfin de toute façon les solutions explicites ce n'est pas trop ma tasse de thé en tout cas ça donne une bonne idée de ce qui se passe évidemment comme dans Dyson on s'attend à avoir tout un tas de propriétés que l'on ne sait pas démontrer de régularité à nouveau on sent que la régularité maximale semble être C1,5 etc. en tout cas les principes de comparaison restent vrais solution de viscoïté unicité vous verrez tout ce qu'il faut je n'en dis pas plus ça représente c'est vraiment faire tourner la même démonstration bon je ne suis pas en avance alors donc ça on s'est débarrassé dans ce cas là ah non j'ai oublié le C inférieur égal à 1 depuis le début je ne cesse de vous dire on n'a pas à regarder C inférieur égal à 1 pourquoi ? c'est une remarque totalement élémentaire c'est que si vous regardez je ne sais pas moi je vais dire Z Z transposé et Z transposé Z ça a les mêmes quelle que soit la matrice rectangulaire Z ça a les mêmes valeurs propres modulo des zéros donc fait général sur les valeurs singulières de la matrice donc si l'anda est valeur propre de Z de Z transposé et puis si vous changez Z en Z transposé vous avez l'autre argument et bien vous voyez que Z transposé l'anda enfin il y a un vecteur V non nul tel que ceci soit égal à l'anda V l'anda est automatiquement une valeur propre positive ou null et donc si vous appliquez Z transposé vous avez que Z transposé Z de Z transposé V égale l'anda Z transposé V bien et et donc Z transposé V est soit un vecteur propre soit il est nul ou l'anda est valeur propre de Z transposé Z bon alors maintenant si vous prenez la matrice XX transposée avec M inférieure sectement à N évidemment la matrice X transposé X on peut lui appliquer ce que l'on vient de voir sur Martin Copassour parce que là on a échangé le nombre de lignes et de colonnes et donc on est dans le bon cas bon et la seule chose que la seule chose que vous ayez à faire pour les valeurs propres c'est compléter avec des zéros au vu de ce que j'ai envie de voir donc si vous prenez là où il y a le plus de valeurs propres dès qu'elles sont non nulles elles sont dans l'autre spectre et tout le reste c'est des zéros donc voilà pourquoi simplement en changeant X en X transposé on peut toujours se ramener au cas où c'est super égal à 1 et voilà pourquoi on récupère la masse manquante si vous voulez en zéro donc là il n'y a rien à dire c'est une évidence ok alors maintenant je vais aborder donc je me suis débarrassé de ça je vais aborder ce que j'ai évoqué en tout début de cours qui consistait à dire au fond on va regarder Dyson mais on pourrait tenir exactement le même discours sur l'autre cas donc les matrices de corrélation c'est-à-dire au fond qu'est-ce qu'on a regardé on a regardé une sorte de mouvement brownien matriciel alors donc à Dyson mouvement brownien symétrique alors effectivement c'est une sorte de mouvement brownien libre en un sens que je ne veux que je ne suis pas sûr de comprendre donc on a défini extension donc par un tour marque on a défini avec Dyson Dn et je préfère vraiment mon WIJ pas avec les racines de 2 qui flottent où les WIJ sont indépendants les brownien indépendants pour y inférieur égal à J et WIJ est égal à WJ donc ça c'est entre guillemets un mouvement brownien pour les matrices symétriques ok c'est l'espace des matrices symétriques je veux définir un brownien c'est c'est un candidat naturel sans utiliser de gros mots bien quand vous avez un mouvement brownien on sait qu'on a quand même intérêt ça peut être utile de regarder les processus de diffusion généraux et pas simplement le mouvement brownien un processus de diffusion lorsqu'on a un brownien lorsqu'on a un brownien et et qu'on veut définir des processus de diffusion on sait qu'il faut rajouter ce qu'on a envie d'appeler de la volatilité c'est à dire des coefficients de diffusion et puis qu'on veut rajouter une dérive alors ben faisons cela au niveau matriciel donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je veux dire d a n donc j'ai un d d n j'ai envie de lui multiplier j'ai envie de multiplier par quelque chose qui va évidemment dépendre de le n je vais peut-être m'en dispenser pour ne pas le traîner partout si j'avais une diffusion je mettrais une matrice que j'applique au brownien donc là j'ai envie de mettre une matrice ici qui dépend de a et j'ai envie de mettre une matrice mais si je fais ça je ronds la symétrie donc si je mets une matrice il faut que je la mette devant et derrière c'est préserver la symétrie je vais dire ce que c'est cette fonction sigma de a plus et puis en termes de dérive je vais appeler ça b de a un drift une force alors malheureusement dans la littérature classique des des matrices éléatoires le b est appelé potentiel ce qui je n'ai jamais compris pourquoi parce que c'est vraiment une force bon pas très grave mais comme essentiellement pour être compatible avec une évolution de mesure spectrale le b va être une fonction scalaire c'est tout c'est à la fois un potentiel une force tout ce que vous voulez dans le sens où c'est toujours une dérivée et bon donc c'est pas très grave mais quand on va écrire les équations plus tard cinétiques ou de Vlasov qui correspond à ce cas là c'est une force c'est un drift c'est une dérive c'est pas un potentiel alors donc maintenant si je commence à avoir des fonctions absolument quelconques de A qu'est-ce que ça veut dire une fonction d'une matrice symétrique on est quand même intéressé par des choses par la mesure spectrale donc le sigma de A ça va être vraiment vous savez très bien que lorsque vous voulez regarder vous avez tous nous avons tous vu que si on avait une matrice symétrique on pouvait regarder A carré on pouvait regarder la puissance n on pouvait regarder la puissance ta c'est assez utile pour résoudre les équadifs et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que on est vraiment en train de manipuler une fonction qui est une fonction réelle qu'on étend en matrice symétrique on l'étend par un calcul très simple c'est-à-dire que maintenant si c'est un phi de A où phi est une fonction numérique réelle la manière dont vous faites ça c'est que vous dites que ça sera P-1 phi de lambda 1 phi de lambda n P si A est égale à P-1 avec P-1 égale P transposé c'est vraiment la diagonalisation par une matrice orthogonale de la matrice symétrique donc bah oui c'est exactement ça qui se passe dans dans ces manipulations c'est une c'est juste une notation et donc ça évidemment c'est une opération qui du coup est une opération modulo un changement de base est une opération sur les valeurs propres donc compatible avec l'étude asymptotique de la mesure spectrale si on commence à écrire des non-linearités absolument quelconques en mélangeant avec d'autres matrices on sait pas ça veut pas dire qu'il n'y a pas encore des extensions c'est qu'on ne sait pas un exemple c'est je prends une matrice B différente et je vais faire AB DDN BA matrice symétrique vous pouvez la prendre fixe mais pas l'identité bah ça on sait pas intuitivement ça veut dire que vous êtes en train de créer des corrélations dans les mouvements browniens de Dyson et compliqué donc de la même façon que je vous avais dit on est très limité et qu'il devrait y avoir une manière beaucoup plus globale de comprendre quand est-ce qu'il y a une mesure spectrale limite qu'on a finalement on faisait des calculs explicites on trouvait des équations sur les valeurs propres et puis on passait à la limite et on pouvait dire quelque chose ça c'est une manière ce que je vous raconte c'est une manière d'étendre un peu les classes de systèmes dans lesquelles on a des limites mais très rapidement on sait pas ou des structures par bloc il y a quelques résultats où les gens essayent d'étendre un peu mais c'est toujours au cas par cas et on sent pas de procédure générale pour dire voilà j'ai une lime sup une lime inf lorsqu'elle coïncide il y a une limite enfin un truc un peu abstrait qui dirait qu'il y a des candidats naturels pour avoir au moins des candidats naturels pour avoir une limite et que sous certaines conditions c'est une vraie limite mais il devrait y avoir un ensemble je sais pas je suis frustré je trouve que c'est vraiment beaucoup trop que en fait personne ne comprend rien à cette histoire c'est ça le sentiment profond que j'ai c'est que personne ne comprend rien à cette histoire et que donc on est on fait des choses de plus en plus compliquées sans avoir compris pourquoi certaines matrices et pas d'autres ont des comportements asymptotiques sur les mesures spectrales donc on identifie on défriche on trouve on trouve un animal on trouve un deuxième on trouve un troisième on voit des classes mais fondamentalement de mon point de vue on n'a pas compris alors je suis peut-être un peu trop exigeant mais je trouve pas du tout ça satisfaisant donc la classe qui va fonctionner évidemment celle qui est la plus compatible avec les mesures de spectrale c'est que sigma de A c'est en fait une fonction donc ça c'était vraiment une matrice qui dépendait de A une fonction matricielle quelconque et là c'est une fonction matricielle symétrique donc je ne sais pas comment les appeler c'est un cas un peu particulier et donc voilà ou sigma c'est fondamentalement une fonction qui va de R dans R donc c'est ma fonction de volatilité et ici même chose c'est un B de A DT où un B de A B est un est une fonction qui va de R dans R oui donc quand on parle des fonctions de matrice symétrique il y a un peu une ambiguïté il y a des fonctions matricielles quelconques dans le cas des matrices symétriques il y a des fonctions matricielles quelconques style AB c'est une fonction matricielle c'est une fonction linéaire une application linéaire enfin AB plus BA disons pour garder la symétrie et puis il y a des fonctions matricielles qui reflètent qui préservent le spectre enfin les vecteurs propres de la matrice et qui agissent sur les valeurs propres point de vue algébrique traditionnel sur les matrices symétriques c'est celui-là alors ok donc qu'est-ce que je vais dire de plus donc ça j'ai vraiment envie de l'appeler la volatilité et ça la dérive le drift en termes de valeur propre qu'est-ce que ça fait alors en termes de valeur propre ce que cela fait calcul formel justifiable et bien ce que cela va faire c'est la somme sur les j alors il y a 1 sur n différent de i de 1 sigma de lambda i sigma de lambda j divisé par lambda i moins lambda j dt plus b de lambda i le tout dt un plus alors comme moi alors là je ne sais plus exactement je ne suis plus tout à fait sûr des normalisations là dedans donc plus 1 sur racine de n de mémoire je crois que c'est sigma de lambda i carré qui joue là c'est dans le produit sigma de lambda i je n'en sais plus grand chose donc je vais être là je suis désolé je n'ai pas refait le calcul donc je vais mettre un epsilon n de lambda i qui tend vers 0 des bi donc tout ceci ça ça tombe vers 0 et on oublie et c'est compatible avec le principe du maximum si si le principe de comparaison c'est si cette partie là cette partie là est automatiquement compatible avec le principe de comparaison mais il me semble que c'est il y a 1 sur racine de n ça c'est Dyson et il me semble que c'est sigma carré de lambda i là mais je ne le garantis pas tout à fait bon et puis là il y a une mauvaise nouvelle il y a une mauvaise nouvelle parce que si je cherche un principe de comparaison alors ça c'est pas c'est pas cet aspect là la singularité le bazar c'est pas trop c'est pas trop gênant parce que lorsque l'ondaïe est proche de l'ondaïe c'est un sigma carré de l'ondaïe étant entendu que je vais toujours supposer que sigma pour l'instant est borné pour simplifier et régulière après on verra exactement sur l'équation limite de quelle régularité on a besoin sur sigma mais pour l'instant on ne se pose pas de problème donc vous voyez qu'en termes de collision quand on est quand on est proche de la collision on a du sigma carré de l'ondaïe bon donc ça ne va rien changer au caractère répulsif de l'interaction là donc ça pas trop de soucis mais le principe de comparaison pour B c'est ok donc ça c'est général mais là si je prends je vous ai donné la règle on regarde le sigma de l'ondaµ on divise par l'onda-µ et il faut que ça soit décroissant en l'onda et là en l'occurrence c'est sigma de l'onda fois sigma deµ j'anticipe sur ce qui va venir vous dérivez ça fait sigma prime de l'onda sigma deµ divisé par l'onda-µ moins sigma de l'onda sigma deµ dérive par rapport à l'onda l'onda-µ au carré et ça il faudrait que ça soit négatif ou nul supposons qu'on soit dans la zone où l'onda est pleurant queµ et assez naturel sinon je change de signe que sigma est positif ou nul donc le signe ça va être le même et donc je voulais dire que sigma prime de l'onda l'onda-µ doit être inférieur à sigma de l'onda donc pour l'onda supérieur à l'µ quel que soit l'µ plus petit que l'µ donc si vous faites tendre mu vers l'infini cette inégalité doit rester vraie et ça vous dit que sigma prime de l'onda déjà est négatif ou nul et puis maintenant vous refaites la même chose pour l'onda plus petit que mu de façon à bien vérifier qu'on a le principe de comparaison alors pour l'onda plus petit que mu bon le calcul de la dérivée est le même mais lorsque je multiplie lorsque je multiplie par l'onda-µ je dois changer le signe donc le calcul est le même mais je réécris et je fais ça et donc lorsque je fais tendre mu vers plus l'infini cette inégalité en disant si mu est plus petit que l'onda cette inégalité a une chance d'être vérifiée si sigma est décroissante donc ce qu'on a envie de dire c'est que déjà il va falloir au moins que sigma soit décroissant je veux juste vérifier que je ne me trompe pas dans les signes parce que moi j'avais le souvenir que sans avoir jamais rien vérifié que de tête on concluait que sigma devait être constant c'est à dire qu'il n'y avait que Dyson de toute façon on voit qu'il y a des restrictions substantielles sur sigma je reprends quand même rapidement cette démonstration pour ne pas vous dire de bêtises donc si sigma est positif ils ont strictement positif alors il faut déjà que sigma soit décroissant sigma prime de l'onda moi sigma de mu donc ça c'était le premier calcul là il n'y a rien à redire alors c'est un peu plus que ça je vais quand même conclure j'ai quand même minimisé une forme linéaire ça devrait être à ma portée donc j'ai mu sigma prime de l'onda plus l'onda sigma prime de l'onda sigma prime de l'onda donc on a vu qu'il était négatif ou nul et ça va être vrai quel que soit mu inférieur à l'onda et je voudrais que ceci soit supérieur à sigma de l'onda donc ça c'est une fonction décroissante de mu ça c'est le genre de chose où on se trompe de signe dans tous les sens au tableau et je veux cette fois que cette fonction décroissante de mu soit toujours supérieure ou égale à mu moins lambda sigma prime de l'onda je veux que cette fonction décroissante de mu soit toujours supérieure à ça donc le minimum va être atteint fonction décroissante le point le plus bas va être atteint en lambda la quelle ? l'onda moins mu est positif je multiplie par l'onda moins mu au carré oui donc il y a un l'onda moins mu ici et là j'ai ça donc ça c'est la multiplication non ça change pardon ah c'était moi j'ai changé ok donc ça je préfère donc maintenant si je fais tendre mu vers moins l'infini il y avait quelque chose le pire c'est que je vous ai bien dit mais lambda est peu grand que mu donc ça change pas le signe et j'ai changé le signe en l'écrivant bon donc ça ça veut dire que sigma ah oui mais j'ai changé le signe mais je sais pourquoi j'ai changé le signe j'ai changé pour regarder l'autre cas donc là on est toujours si mu tend vers moins l'infini allez reprenons ça tranquillement ça fait sigma prime de lambda négatif ou nul ça on ne les touche pas et maintenant la question est de dire ceci est une fonction sigma prime est négatif donc c'est une fonction décroissante c'est une fonction décroissante non alors ça c'est décroissant et je ne me dis pas en tout cas c'est une fonction croissante de mu fonction croissante de mu donc je veux qu'elle reste inférieure à sigma de lambda et ça ça sera toujours vrai parce que sigma est positif ou nul donc toute cette inégalité revient à dire que sigma prime de lambda est inférieur ou égal à 0 d'accord donc ça c'est bien ok alors maintenant je vais quand même vérifier le cas lambda plus petit que mu j'ai un truc qui ne colle pas avec ce que je pensais toujours en supposant que sigma est disons strictement positif donc là maintenant on a changé de signe on a sigma prime de lambda lambda moins mu pour lambda plus petit que mu qui est là pour le coup super là on change de signe par sigma de lambda je fais tendre mu vers plus l'infini si je fais tendre plus mu vers plus l'infini il faut que sigma prime soit négatif pour que cette inégalité ait une chance d'être vraie maintenant ceci est une fonction à nouveau décroissante on ne change pas de signe par lambda moins mu je ne change pas de signe d'accord effectivement donc si je ne change pas de signe j'ai toujours ceci pour lambda plus petit que mu et le pire c'est que ça je l'ai bien fait de tête puisque je vous disais ça ne colle pas de tête je trouvais quoi ? je trouvais que sigma prime de lambda évidemment doit être égal à 0 puisque c'est la même inégalité donc le principe de comparaison mes comparaisons disons si vous faites B égale à 0 c'est uniquement lorsque sigma est égal à une constante disons positive donc essentiellement c'est Dyson pur donc ça ça se casse la gueule tout de suite alors est-ce que c'est grave qu'on n'ait pas exactement le principe de comparaison poursuivons quand même et avant de poursuivre c'est faire une remarque c'est que quand vous êtes quand vous générez des processus de diffusion en général il n'y a pas qu'un seul Brownian là il n'y en a qu'un il n'y a qu'un seul Brownian matriciel donc la généralisation qui est naturelle c'est d'en avoir K on peut d'ailleurs faire tomber K vers l'infini c'est K Brownian c'est-à-dire K Dyson donc K des des N I indépendants et d'avoir maintenant une équation qui commence à ressembler à quelque chose qui est la somme de I égale 1 à K de sigma I de A D Dn I toujours restaurer l'asymétrie un sigma I de A plus Bi de A Dt alors ça c'est pas c'est un B de A et donc qu'est-ce que vous récupérez ici je vais pas réécrire l'équation mais ce que vous récupérez c'est un sigma de lambda I lambda J divisé par lambda I moins lambda J ou le sigma de lambda I lambda J de lambda mu c'est la somme de alpha égale 1 à K de sigma alpha de lambda sigma alpha de mu et donc qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous récupérez c'est pas une question de signe de cette fonction sigma mais ça c'est la forme et en faisant tant de cas vers l'infini ce que vous récupérez c'est un noyau positif ok donc la contrainte naturelle qui apparaît c'est pas du tout croissant lambda I décroissant lambda I non le principe de comparaison donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle si on veut examiner les EDP à la fin mais on sera sauvé par autre chose la forme des équations de diffusion matricielle en faisant cela matricielle symétrique c'est effectivement avec des valeurs propres qui sont comme ceci sigma de lambda I lambda J et sigma est une fonction symétrique et ce qui est assez naturel c'est de supposer mais je ne ferai pas cette hypothèse parce que j'en ai pas besoin que ce soit un noyau positif c'est-à-dire que lorsqu'on le fait agir le sigma de lambda I de mu lorsqu'on le fait agir lorsqu'on regarde de la forme quadratique associée à ce noyau c'est positif ou nul automatiquement c'est la forme produit et réciproquement un noyau positif avec un minimum de compacité s'écrit toujours comme une somme de produits une somme de 1 à l'infini c'est juste la diagonalisation de ce noyau Bon Alors Entendons-nous bien La 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 modélisation d'équations différentielles non linéaires d'équations différentielles stochastiques non linéaires pour des matrices symétriques ça conduit naturellement à un sigma de lambda de mu lambda mu qui est un noyau positif. Le fait que ce soit un noyau positif assure que sur la diagonale, il est positif ou nul. Lorsque vous regardez sigma de lambda et de lambda, c'est positif ou nul. Et c'est ça le bon signe qui va nous sauver pour la suite. C'est uniquement sur la diagonale. Donc sigma est une fonction symétrique. Ça devrait être du point de vue de la modélisation générale un noyau positif. Je vais me contenter de faire l'hypothèse sigma de lambda et de lambda positif ou nul. À part ça, une fonction régulière, bornée, etc. Voilà l'hypothèse dont je vais me servir dans ce que je vais faire maintenant. Et donc, au moins formellement, à partir de cette équation, maintenant je suppose que j'ai un sigma fonction symétrique bornée positive lorsque lambda est égale à mu. Je la suppose régulière, comme ça on ne se fait pas de soucis. Même chose pour B. Et donc, j'ai une équation de valeur propre que je n'ai pas réécrite, qui est sigma de lambda I, lambda J. Et maintenant, je peux écrire tout de suite, au moins formellement, et à nouveau, je ne vais pas me soucier de la justification quand même tendre à l'infini, je vais surtout me concentrer sur le fait que est-ce que les équations limites sont bien posées ? Si elles sont bien posées, elles vont attirer. On va pouvoir refaire les démonstrations quand même tendre à l'infini parce qu'en fait, ce qu'on va vérifier, c'est que l'équation limite n'est pas une équation de type principe un maximum, mais c'est une perturbation bornée d'une équation qui est le principe du maximum. Donc, ce sera pareil. Alors, dm sur dt, mais on n'en est pas tout à fait là, dm sur dt plus d sur dx. De quoi s'agit-il ? Je vais avoir un B de x, m. Le x, c'est le lambda. Et je vais avoir, c'est juste l'écriture de ce qui est ici, un m, et puis une intégrale qu'il va falloir comprendre, qui est un sigma de lambda mu, lambda moins mu, m. Alors là, je change entre des x, des y, des lambda, des mu, donc, allez, je vais rester avec les x et les y. x moins y, dm, des y. Donc, voilà l'équation sur m. Inutile de vous dire que si vous voulez vous amuser à démontrer de l'unicité par des moments, par Fourier et tout, ça ne va absolument rien donner. Je reviendrai dans un instant sur une approche qui a été développée par Flot de Gradient qui, également, s'effondre dès que j'ai des termes de bruit un peu généraux. Bon. OK. Donc, voilà l'équation que l'on aimerait comprendre maintenant. Je supposerai toujours que sigma, disons, b sont bornés. Ça, ce n'est pas très hypothèse. Ce n'est pas très gênant. Et puis, que sigma de x et de x est positif ou nul. Pour la régularité, on verra ce dont on a besoin pour donner un sens à ces équations-là. Donc, ça, ce sont les extensions que l'on aimerait élucider. Je traîne parce que il semblait qu'il y avait quelque chose de plus à dire. Ah oui, ça y est, ça me revient. Alors, je vous ai déjà dit, on ne sait pas si on prend des fonctions. Je vais vous citer ce sigma de a égale ab. Alors, sigma de a égale ab, ça sort des matrices symétriques. Donc, mais enfin, bon, peu importe. Tout à l'heure, quand j'ai écrit un sigma de a ddn sigma de a, c'est parce que je pensais que sigma était symétrique. On pourrait avoir un sigma de a et puis mettre un sigma de a transposé après le dd pour garder la symétrie, bien entendu. ce que je veux maintenant, ce que je veux vous indiquer, c'est qu'il y a d'autres possibilités non linéaires qui sont assez naturelles. Notamment dans des systèmes où on va se dire, je pense à des systèmes télécom, et on va se dire, je voudrais qu'écréter les hautes fréquences, les hautes valeurs propres. D'accord ? Je vais mettre un device, je vais mettre un... Et ça, une manière, c'est de refourguer la partie vecteur propre associée à cette valeur propre à son voisin. Donc, comme ça, on élimine les paquets qui correspondent à la valeur propre la plus grande. Intuitivement, c'est de dire, si on a des tonnes d'antennes, et qu'il y en a qui sont moins occupées que d'autres, on leur offre un peu de travail. Mais ça, pour des histoires de rapport signal-sur-brouille, la bonne manière de le faire, théoriquement, la bonne manière de le faire, c'est au niveau des spectres de matrice. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je suis en train de vous raconter ? C'est de dire que fondamentalement, on pourrait avoir envie d'avoir un B qui dépend de lambda, c'est le B qui est là-bas, mais qui dépend aussi de la mesure. Et là, ça peut dépendre de 36 manières. Ça peut être une dépendance locale, auquel cas, vous voyez que le terme qui est ici devient un terme de style loi de conservation. Alors, la dépendance locale, en pratique, ça paraît un peu compliqué. Bon. C'est vraiment regarder en un point, en une valeur, le nombre de... Je veux dire, on prend une valeur, lambda, on regarde dans un voisinage combien il y a de valeurs propres qui sont là, on les compte, et c'est une fonction de ce nombre. Bon. c'est très dur, mathématiquement, ce n'est pas une fonction molle, surtout quand on pense à des masses de Dirac. Mais bon, à la limite, ça peut être une idéalisation, pourquoi pas. Ce qui est beaucoup plus naturel, c'est de penser à des choses comme la dépendance en M, c'est, par exemple, ici, c'est une fonction de lambda et de l'intégrale de Mx2, énergie totale. C'est beaucoup, beaucoup plus naturel. Et donc là, on est dans des non-linéarités, alors ça, c'est un peu trop simple parce qu'en plus, le second moment se propage parfaitement pour Dyson, enfin, on le connaît explicitement, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Et de la même manière, avoir un sigma de lambda et qui dépendent de M aussi. Bon, alors ça, j'en dirai un mot très rapidement. Et donc, grosso modo, pour le B, si j'oublie, pour B, si on a une dépendance locale, pas de souci. si on a une dépendance globale de M, que ça soit régulier. Donc des choses comme ça, ça marche très bien. Pour le sigma, le cas régulier fonctionne. Potentiellement, il y a des choses à faire avec une dépendance locale, mais là, ça devient ultra technique. Je pense que c'est vrai, mais bon, c'est vraiment, ça me paraît très théorique. bon, on verra si j'ai le temps d'y revenir ou pas, ce n'est pas fondamental. Mais je le signale parce que ça peut être une manière de coupler des systèmes. Et ça, j'en dirai encore un mot, j'en dirai un mot plus tard. Alors, regardons un peu les équations. Et on va commencer par sigma de lambda et de mu égal à 1. Donc, c'est du Dyson. Et je ne regarde que le B. donc là, relevé à une équation sur la fonction de répartition, il y a zéro problème. Ça fait des F sur des T plus B de X Fx plus Fx plus ou pas. Je vais mettre un plus comme ça, c'est une équation. Et puis le A0F qui est toujours le même opérateur racine carrée de la dérivée seconde. bon, eh bien, l'hypothèse la plus faible que l'on puisse faire là-dessus, c'est de dire que B est semi-monotone. Donc, B de X moins B de Y si X est supérieur à égal à Y et supérieur à moins C0 X moins Y. en d'autres termes que B plus B de X plus C0 X est une fonction croissante. Alors ça, ça ne nécessite pas que B soit continu. C'est mon cours de l'an dernier lorsqu'on avait regardé les équadifs. Ça suffit à définir les équations différentielles stochastiques. Bon, ça, c'était le cas simple. Et pour les solutions de viscosité, confère le cours de mon cours de l'an dernier, c'est la formulation donc je le rappelle, confère cours de l'an dernier, sinon vous prenez B continue si vous ne l'êtes pas, sinon B continue. Mais comme B n'est pas continue en général, la croissance n'évite pas des sauts, il y a la formulation de viscosité relaxée, très naturelle là-dessus, qui va consister à dire qu'on a un point de maximum de f moins phi. Vous ne changez pas le B de x df sur dx, vous le remplacez maintenant, mais vous n'avez pas le droit de dire le B de x bar, df sur dx, x bar, vous voudriez le changer df sur dx par df sur dx, mais le B de x bar, ça ne veut rien dire. Donc, pour la sous-solution, vous dites que la lima de B de x quand x, soit on le définit par tout B en le définissant cadelage, soit on part de la lima fessentielle. et donc c'est soit la plus grande valeur, la plus grande limite de B, soit la plus petite limite suivant le signe de df sur dx. Lorsqu'on est dans les fonctions croissantes, c'est toujours la plus petite valeur. Donc, ça, on l'a vu l'an dernier, ça ne posait aucun problème lorsque le champ était monotone ou semi-monotone. Donc, cette partie-là ne pose pas de problème et l'autre partie, c'est la même qu'avant. Donc, c'est la même démonstration. Donc, les deux ingrédients se mélangent parfaitement. Et donc, on a un résultat et d'ailleurs des résultats de convergence de valeur propre sous cette hypothèse qui n'entraîne même pas la continuité. bon, à comparer avec des résultats où on fait des hypothèses d'analyticité ou de support sur le B parce qu'on se sert de fourier. OK. OK. Donc, ça, je n'en parle plus. Pour le B, c'est simple. À signaler qu'il y a encore une autre approche qui fonctionne pour un B général parce qu'on est en dimension 1 qui est une approche float gradient. donc, il existe une approche qui donne des résultats un peu plus généraux. Float gradient, donc, je ne vais pas du tout rentrer là-dedans parce que c'est toujours très joli ces histoires de float gradient mais ce n'est absolument pas robuste. Dès que vous bougez un peu, c'est plus un float gradient et donc, ça ne marche plus. Et je me méfie toujours des résultats qui exigent une structure parfaite. J'aime bien l'à peu près. Et donc là, en l'occurrence, float gradient, oui, c'est assez évident parce que vous avez assez naturellement, on a déjà vu que le terme de dérive qui était associé à l'opérateur de Dyson, donc avec sigma est égal à 1, eh bien, vous avez assez naturellement, il découle d'un potentiel qui est le log, j'oublie les n, on s'en fout, l'an d'aï moins l'an d'a-j. Le B, vous prenez, si c'est vraiment une force, vous dites que petit B est égal à B', et vous lui rajoutez, la somme, là, c'est la somme de l'an d'aï, et vous lui rajoutez la somme des B de l'an d'aï, et vous avez, assez naturellement, un gradient pour le système différentiel. pas de problème. Je ne sais plus si les articles qui développent cette approche fonctionne avec des trucs comme ceci, mais tu m'avais dit que oui, peut-être techniquement ils ont besoin de la continuité, ce n'est même pas sûr. bon. Mais de toute façon, je m'en fous, je ne sais pas du tout de faire mieux, c'est, je veux avoir une démonstration qui marche pour une équation différentielle stochastique générale. Et là, vous voyez que de la même façon où j'avais dit attention au principe du maximum, on va regarder l'histoire du faux de gradient. Lorsque, prenez B égal à 0, parce qu'on est en dimension 1, tous les B vont contribuer à un gradient. Mais, je vais regarder, j'oublie les factorisations en N, les facteurs de normalisation en N, et donc j'ai un somme de la sigma de l'an d'aï, sigma de l'an d'aï, divisé par l'an d'aï moins l'an d'aï. et je veux que ça, ce soit le d'an d'aï d'une fonction de l'an d'a où l'an d'a, c'est l'an d'a, l'an d'aï. De manière générale, je vais regarder ceci tant qu'à faire. Bon. Vous voyez, vous voyez que si vous avez ceci, vous devez l'avoir pour uniquement deux l'an d'aï. d'une certaine manière, vous débarrassez des autres, vous les envoyez à l'infini. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que sigma de ab sur a moins b est égal à d'a ? On pourrait dire, je veux que ça soit vrai quel que soit n, donc un particulier pour n égale à 2. Mais si c'est vrai pour n, c'est vrai pour toutes les valeurs avant, justement en envoyant des points à l'infini. donc c'est d'a de phi de ab sigma de ba divisé par b moins a sigma est symétrique, donc ici c'est db de phi de ab et donc vous voyez que ça, c'est moins ça. Donc immédiatement, vous voyez que d'a de phi de ab plus sigma étant symétrique, plus db de phi de ab vaut 0. Et donc ça veut dire que phi de ab est une fonction de a moins b. Donc le seul cas où on est un gradient, c'est si sigma de lambda i lambda j est en fait une fonction de lambda i moins lambda j. Donc ça, c'est un gradient. Sinon, c'est jamais un faux gradient. C'est quand même une hypothèse très forte, évidemment, si c'est la dépendante d'a moins lambda j. Puis l'autre problème, c'est qu'une fonction produit pour que ça soit une fonction de... Je veux dire, si vous regardez sigma de a, sigma de b et que vous demandez quand est-ce que c'est une fonction de a moins b, à part constante il n'y en a pas donc ce que ça veut dire c'est que l'approche faux de gradient elle est très bien elle donne un très bon résultat le meilleur que l'on puisse espérer ou un des meilleurs que l'on puisse espérer mais elle s'effondre complètement dès que je mets un peu de volatilité donc la moralité et là je n'ai pas encore expliqué comment pour l'instant je me suis consenté de critiquer à demi mot en termes toujours aussi mesurés les approches pour ces équations mais je pense que je serai totalement convaincant à partir du moment où j'aurai expliqué que l'on peut non pas gérer ce terme là mais gérer ce terme là avec une grande généralité et c'est ce que je ferai la semaine prochaine où je finirai ceci et je parlerai de quelques autres petites extensions mais ça ça va nous occuper quand même un petit moment parce qu'on va faire un petit pas on va faire un petit pas vers la fin du cours c'est à dire vers les opérateurs intégraux différentiels voilà ben écoutez j'arrête là il est grand temps de vous relâcher c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti